bonjour dans cet épisode je vais vous expliquer l'art du feedback positif je suis gaël chatelin berry bienvenue sur mon podcast happy work le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail alors on parle souvent de feedback mais dans notre culture francophone quand on parle de feedback on parle souvent de feedback négatif on voit très très bien les choses qui ont été mal fait mais on a tendance à moins voir celles qui ont été bien fait mais le feedback positif ce n'est pas ça c'est même pour les choses qui ont été mal faites comment on tourne cela en opportunité il ne s'agit en aucun cas de vous expliquer comment tout voir en rose mais bien au contraire d'aller de l'avant et de savoir bien présenter les feedbacks négatifs pour les transformer en feedbacks positifs et j'utiliserai même le mot constructif en fait quand quelque chose a été mal fait par un collègue ou un membre de l'équipe ce n'est pas simple d'aller voir la personne surtout s'il s'agit de lui dire que le travail n'a pas été bien fait le feedback positif c'est tout cet art de réussir à faire passer un message qui à la base n'est pas positif mais de le présenter comme étant une opportunité pour la personne à qui vous parlez alors non ce n'est pas de la magie mais vous en tant que personne il faut toujours au travail se tourner vers l'avenir aller voir quelqu'un pour lui dire que son travail était mal fait sans donner des solutions pour qu'il soit bien fait un jour et bien cela garde la personne dans le passé l'idée est bien de projeter la personne dans l'avenir et qu'elle soit optimiste si je vais voir une personne en lui disant il est nul ton travail c'est vraiment pas bien la personne ok va comprendre que son travail était mal fait peut-être avec un peu de chance elle va essayer de comprendre pourquoi mais en tout cas elle va être blessée vexée va développer une mauvaise relation avec vous mais surtout elle ne progressera pas plus vite et bien le feedback positif c'est exactement cela ne jamais dire ce genre de choses alors comment est-ce qu'on transforme une critique en opportunité et bien c'est tout simple en étant très factuel reprenons l'exemple de la personne qui a mal fait quelque chose comme je vous le disais il ne faut pas aller la voir pour lui dire que c'était complètement nul mais essayer à minima de commencer par un point positif de lui dire écoute le dossier que tu m'as rendu il y avait vraiment des points intéressants ce qui est toujours vrai il n'y a jamais que du négatif dans un acte c'est rarissime cela peut arriver je vous l'accorde mais c'est très rare sur tout un dossier tout ne peut pas être nul donc commencer en avoir la personne en lui disant que il y a des choses vraiment intéressantes dans le dossier mais que par contre il faut impérativement changer tel et tel point et d'expliquer pourquoi et de comment le faire ce qui est important quand on fait un feedback négatif c'est de donner des solutions c'est insupportable ces gens en entreprise qui viennent vous voir ou même dans la vraie vie d'ailleurs pour vous expliquer que ce que vous faites c'est nul mais qui ne vous explique ni pourquoi ils trouvent que c'est nul ni comment faire pour que cela ne se reproduise plus jamais comme le disait le philosophe la critique est aisée mais l'art est difficile et bien le feedback positif c'est exactement ça d'expliquer comment faire oui l'art est difficile mais si jamais vous voulez faire un feedback constructif sur la base d'une information négative vous devez vous poser la question du suis-je légitime pour un critiqué et deux est ce que j'aurais mieux fait si jamais vous voulez faire un feedback négatif à quelqu'un mais que vous même vous n'avez pas les compétences pour faire mieux pourquoi seriez vous légitime et pourquoi la personne progresserait la base du feedback positif c'est la compétence en fait se comporter comme cela non seulement humainement c'est beaucoup plus agréable pour vos interlocuteurs et vos interlocutrices mais surtout c'est dans l'intérêt de l'équipe de l'entreprise car on se projette vers l'avenir on progresse on fait en sorte que oui nous avons fait des erreurs mais nous n'allons pas les reproduire car on réfléchit sur le comment nous allons faire pour que cela ne se reproduise jamais oui c'est dans l'intérêt de toutes et de tous et franchement essayez de faire preuve un peu d'empathie quand vous même vous faites une erreur ou quand vous même faites quelque chose qui n'est pas terrible c'est tout de même plus agréable d'avoir le sentiment que la personne va vous accompagner pour progresser plutôt que d'avoir un jugement qui peut paraître comme étant un jugement de valeur qui va juste pointer du doigt votre erreur et dire boum t'es nul à quoi ça sert littéralement à rien le feedback positif la base je le répète c'est ce que je vous disais en introduction ce n'est pas de tout voir en rose pas du tout mais d'être optimiste en se disant que oui nous faisons toutes et toutes des erreurs ce qui est grave ce n'est pas l'erreur en tant que telle c'est la répétition de celle ci et le fondement du feedback positif c'est justement de faire en sorte que l'erreur ne se reproduise jamais et vous est ce que vous avez parfois des problèmes pour dire ce que vous pensez véritablement à vos interlocuteurs et interlocutrices est ce que vous avez développé des techniques pour y arriver plus facilement ou au contraire êtes vous complètement bloqué et bien partager vos expériences en commentaire c'est toujours très intéressant pour moi pour élargir mon point de vue et en plus ça me donne souvent beaucoup d'idées pour de nouveaux épisodes de happy work donc tout et tous à vos claviers n'hésitez pas commenter j'adore ça je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de happy work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur youtube n'hésitez pas à mettre des pouces levés justement sur youtube des étoiles sur apple podcast à mettre des commentaires à partager cet épisode si vous l'avez apprécié et bien entendu à vous abonner sur votre plateforme préférée c'est très important pour que happy work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi cela me fait toujours très plaisir je vous dis rendez vous à demain et d'ici là plus que jamais prenez soin de vous salut les amis